Hello et bienvenue sur le podcast Le Chemin de la Vie. Je m'appelle Justine Hill, je suis entrepreneur passionnée par le développement personnel. Ma mission est de te guider sur le chemin de la guérison, vers l'éveil spirituel et la paix intérieure. Je t'aide à reprendre le pouvoir sur ta vie et je suis persuadée qu'il y a un potentiel énorme à l'intérieur de toi qui ne demande qu'à être révélée. Je fais de mon mieux pour te donner un maximum d'inspiration et d'amour au quotidien afin que tu fasses rayonner la lumière qui est en toi. Alors dépasse tes peurs et écoute ton cœur, c'est la clé du bonheur. Accepte de guérir pour mieux te reconstruire et si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le noter avec la note de 5 étoiles sur iTunes, sur Apple Podcast et Spotify. Tu peux aussi le commenter sur YouTube et n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Bonne écoute ! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas fait d'épisode. Voilà, maintenant vous me connaissez. Je fais vraiment en fonction de mon flow, de ce que j'ai envie de partager. Même si j'adore le podcast et que je pense que c'est l'un des supports que j'aime le plus avec YouTube aussi. En fait, je teste plein de choses en ce moment. Il se passe pas mal de choses dans ma vie, sachant que je fais beaucoup plus de choses qui me nourrissent, comme de la danse, comme une fois par semaine, comme mes déformations d'astrologie et de coaching, comme vraiment beaucoup de choses. Et en fait, du coup, je me rends compte que je passe moins de temps à faire des épisodes de podcast, mais peut-être qu'après, ça se transformera aussi en fait que je fasse plus de lives sur Instagram, peut-être plus de vidéos YouTube, peut-être d'autres choses différentes en fait. Et voilà, je me suis rendu compte de pas mal de choses ces dernières semaines parce que j'ai vécu une période extrêmement difficile et c'est peu dire parce que franchement, pour moi, c'était, je pense, l'une des périodes les plus dures de toute ma vie entièrement. Et même si on pourrait croire que j'ai vécu des choses plus difficiles quand j'étais plus jeune, en fait, j'ai l'impression que plus je grandis, plus il m'arrive des choses vraiment dures. Pas tout le temps, mais par exemple, là, c'est arrivé récemment. Mais en fait, j'ai l'impression que je suis en capacité de le gérer beaucoup mieux qu'avant et que maintenant j'ai les outils pour en fait. Donc ça fait que je suis en mesure d'affronter les challenges, les difficultés. C'est pas plus simple en mode, c'est pas plus facile à vivre, mais par contre, on va dire que je mets moins de temps à m'en remettre. C'est plus rapide dans la résilience, je dirais. Et voilà, même si c'était très dur pour moi, tout le mois de décembre et début janvier, voilà. Mais c'est vrai que là, depuis quelques semaines, ça va beaucoup mieux. Donc en fait, depuis le dernier podcast que j'ai fait sur mon bilan 2022 et mes intentions 2023, j'ai déménagé. Donc rien que ça, ça m'a beaucoup aidée parce que l'appart où j'étais, c'était provisoire, mais en même temps, c'était très petit. Donc c'était très bien, mais voilà, c'était quand même pas ce que je recherchais. Et là, du coup, là où je suis, c'est beaucoup plus grand, je me sens mieux, j'ai mon espace. C'est épuré. Enfin voilà, j'ai plein de choses qui font que je me sens mieux. Voilà, je suis très occupée par mes formations. Et oui, je ne t'ai pas dit du coup, mais j'ai rejoint le Mentoring Astro Intensif de J'aime trop ton signe, Damina Sauter, je ne sais pas si tu connais. La formation, en fait, pour devenir astrologue. Et j'ai trop hâte, c'est trop bien. J'ai juste de commencer le module 1, donc c'est vraiment tout récent. Et vraiment, j'adore. C'est vraiment trop bien. Je kiffe. L'astrologie, c'est vraiment ma vie. C'était un appel du cœur, mais tellement profond. Depuis un an, j'étais appelée par cette pratique, par cet art que j'appelle l'astrologie. Et vraiment, ça me fait un bien fou d'apprendre ça. Je suis enchantée. Quand je me lève le matin, j'ai juste une hâte, c'est encore d'apprendre. Enfin vraiment, j'adore ça. Donc je mêle deux formations à la fois, ce qui peut être un peu beaucoup, mais pour moi, en tant que manifesting generator, donc il faut savoir que c'est un type en human design, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ce type-là, c'est mon type en fait. Et ça veut dire que je suis un peu une personne qui aime faire plein de choses à la fois, tester plein de choses en même temps. Parce que c'est ce qui me nourrit en fait. Parce que si je fais une seule chose à fond, ça ne me nourrit pas. Il faut que j'en fasse plusieurs. Voilà. Donc c'est pour ça que maintenant, je me sens de mieux en mieux. Et bon, il faut encore que je m'ajuste niveau énergie. Parce que des fois, je pousse un petit peu trop fort et je me repose peut-être pas assez. Mais en fait, c'est parce qu'avant, j'avais tellement de temps pour me reposer pendant, je ne sais pas, je pense que depuis que je fais des études sub, depuis quelques années même, en fait, je ne fais pas ce qui me nourrit vraiment. Du coup, j'avais l'impression de m'ennuyer et de rien faire. Donc prendre du temps pour moi, bon, j'étais en mode OK, mais bon, je fais ça depuis tout le temps, ça me saoule. Alors que j'ai beaucoup de gens sur Insta, sur les réseaux ou des gens qui, mes mentors ou quoi, qui sont un peu surmenés, qui apprennent aux gens à prendre du temps pour eux, à prendre soin de soi, etc. Mais moi, c'est l'inverse. J'ai besoin de stimulants. Du coup, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai créé dans ma vie, en fait. Ce qui m'a été amenée, mais pas sur un plateau d'argent. Non, c'est moi qui suis allée le chercher. C'est moi qui ai créé la vie que je voulais. Donc là, il y a encore plein de choses à modifier, plein de choses à ajuster. Mais en tout cas, je suis sur la bonne voie. Donc voilà. Bref, petite introduction faite. Et aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui me tient très à cœur parce que c'est ce que j'ai vécu, en fait, très clairement. Courir après, alors que ce soit le bonheur, l'amour, l'argent, la reconnaissance, la validation et je ne sais quoi. Clairement, courir après quelque chose, en fait, le bonheur de manière générale, ça te mène à rien. Donc là, je saute vraiment sans transition, mais je vais vraiment rentrer dans le vide du sujet. Et pour moi, en fait, je l'ai vécu quand je suis allée au Canada parce que j'ai tout plaqué pour aller rejoindre mon chéri. Maintenant, on n'est plus ensemble, mais voilà, on est toujours en contact. Enfin bref, je ne sais pas comment ça racontait ma vie amoureuse, mais en gros, j'ai tout plaqué pour lui alors que je croyais que je le faisais pour moi. Mais c'était des bullshit, clairement. Et donc, je me disais je serai heureuse quand je serai avec lui dans la même ville, quand je l'aurai rejoint, quand on sera réunis, etc. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté Lisbonne. Je suis allée m'installer à Montréal. Et ce qui s'est passé, c'est que tout s'est effondré. Je n'ai pas du tout été heureuse, mais c'était même l'inverse. J'ai été très malheureuse, mais vraiment. J'ai même cru que j'étais une dépression. Bon, après, je me suis rendue compte que non, parce que c'était quand même... Enfin, ce n'est pas un diagnostic à prendre à la légère. Ce n'est pas un mot à dire à la légère non plus. Ça demande vraiment un diagnostic et l'aide d'un professionnel pour ça. Moi, ça a duré... Ça n'a pas duré des mois et des mois. Je savais que c'était des hauts et des bas. En fait, j'ai vécu une rupture. Donc, c'est une forme de deuil. Enfin, c'est un deuil, très clairement. Et j'ai extrêmement mal vécu. Mais au moins, je n'en ai pas... Enfin, comment dire ? Je n'ai pas mis très longtemps à me remettre. Alors, aujourd'hui, bien sûr que j'ai encore des trucs qui font que, bah oui, il me manque, etc. Mais en fait, ma foi est tellement grande en l'univers que c'est ce qui m'a permis d'aller mieux. Bref. Je ne sais pas comment c'est à parler de ça, mais juste pour t'illustrer, en fait. Et j'étais persuadée qu'en le rejoignant, j'allais enfin être heureuse en amour. J'allais enfin pouvoir vivre ma vie de rêve. Sauf qu'en fait, ce n'est pas vrai parce que c'était horrible. C'était insupportable. Je ne vous explique même pas la douleur que j'ai ressentie quand je me suis rendue compte que j'avais fait ça pour rien. Enfin, à l'époque, j'étais en mode, ok, j'ai fait tout ça. J'ai investi de l'argent, du temps, de l'énergie. Tout, en fait. J'ai tout fait pour arriver jusqu'ici, ce qui était compliqué. D'ailleurs, tu peux aller voir ma vidéo YouTube que j'ai fait, enfin, que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur la manifestation de venir au Canada. Et ça a pris toutes ces démarches-là, en fait. Toute cette foi, enfin, plein de choses qui font que je suis arrivée ici et plus rien. Il n'y avait plus rien, quoi. Je suis venue pour rien. Enfin, vraiment, c'est ce que je me disais. Maintenant, je ne me dis plus ça. Maintenant, je me dis que je devais, en fait, venir pour comprendre parce que sinon, je n'aurais jamais compris. Moi, je n'aurais jamais lâché l'affaire distance. Enfin, voilà. Il fallait que j'aille jusqu'au bout en mode Mars en bélier, pardon. Ça, c'est un peu ma vibe. Et que c'était nécessaire, en fait. C'est que je devais passer par là. Et maintenant, je le comprends. Mais comment vous dire que j'ai cru tellement fort que j'allais être heureuse quand je serai avec lui, quand je serai au Canada, quand je changerai de pays, etc. Mais c'est faux. C'est faux. C'est archi faux. Voilà. Donc, j'ai dû le tester pour le comprendre assez violemment. Je me suis pris un gros mur, si ce n'est un camion dans la gueule. Mais bon, au moins, maintenant, j'ai compris. Et ça me sert de leçon, très clairement. Mais là, je ne te partage pas ça pour te raconter ma vie. C'est vraiment pour t'illustrer et pour que toi aussi, ça te parle. Ça te donne un exemple. Parce que là, mon exemple, c'est d'en venir au point que j'ai voulu courir après quelque chose. Et déjà, de 1, je ne l'ai pas eu. Enfin, du coup, si, je l'ai eu parce que je suis venue au Canada. Mais bon, derrière, est-ce que j'étais heureuse ? Bah non. Et bah non, pas du tout. Ou même, des fois, ça m'arrive de, par exemple, je ne sais pas, toi, par exemple, je me dis, ah, je voudrais bien avoir telle somme d'argent comme ça, je pourrais faire ça, 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 ça et je serais heureuse. Mais du coup, ça m'est arrivé d'avoir cette somme. Enfin, après, ce n'est pas non plus une somme énorme, mais même de me dire, ok, je vais avoir ça. Et une fois que je l'ai, bah finalement, ouais, mais finalement, ça, c'est nul. Enfin, ça ne me procure pas le bonheur que j'avais espéré. Donc, allez, hop, on passe à autre chose. On va trouver un autre domaine, un autre chose que je veux, avec laquelle je cours derrière. Mais en fait, ça ne s'arrête jamais. C'est un cycle sans fin. Parce qu'une fois que tu as atteint ce que tu veux, soit tu n'aimes pas et du coup, c'est horrible. Soit, bah, ça va, c'est cool. Donc, soit c'est bien et tu te rends compte que, bah, ok, c'est cool, mais ça ne suffit pas. Et donc, du coup, tu es en mode, tu te rends compte que ce n'est pas vraiment ce que tu voulais, que ce n'est pas adapté. Du coup, tu n'aimes pas. Soit tu aimes bien et tu te dis, ok, what is next ? Enfin, voilà. Et c'est quoi la suite, quoi ? Et en fait, tu n'es jamais satisfaite parce que, du coup, tu essaies de combler un vide qui ne se comblera jamais, très clairement. Enfin, quand tu restes dans cette optique-là, bien sûr, parce que rien n'est figé, rien n'est fixe, tu vois, on peut changer les choses dans notre vie. On a le pouvoir de notre vie, je vous rappelle. Mais c'est vrai que, ouais, bah, quand tu es dans cette optique-là, dans cet état d'esprit, c'est compliqué de changer les choses. Parce qu'en fait, on court tous après quelque chose. Après, c'est vrai que c'est compliqué de se détacher, de se dire non, non, mais moi, je cours après rien. En fait, il y a une différence entre courir après quelque chose et déposer des intentions, des objectifs. Parce qu'en général, on a tendance quand même à courir après un objectif. Moi, je serais heureuse quand... Enfin, heureuse, heureuse, peu importe, c'est un homme, une femme ou non, genre, bref, on s'en fout. Quand j'aurais déménagé. Bon, la preuve, pour moi, c'était non. Quand j'aurais trouvé l'amour. Quand j'aurais pardonné ma mère, mon père. Quand j'aurais changé de travail. Enfin, en fait, on remet à plus tard, on remet ça au futur, alors que le futur est incertain. Alors oui, il est important pour moi, enfin, je pense, d'avoir des objectifs. Mais j'aime mieux l'intention qu'objectif. Parce qu'objectif, on a l'impression qu'un objectif, ça doit être atteint. Et ça, ça me pose problème parce que pour moi, un objectif n'a pas pour but d'être atteint. L'objectif a pour but de t'aider à avoir une vision claire, t'aider à avoir de l'énergie, à te procurer de la joie à l'instant T, à l'instant même, à l'instant présent. Quand t'as un objectif, t'es en joie et t'es hyper content maintenant, tout de suite, quand tu vas, quand tu fais des choses pour cet objectif. Mais t'es déjà content et t'es déjà joyeux, là, maintenant, tout de suite. Pas quand tu l'obtiens. C'est tout le processus qui compte. Et ça, on l'oublie trop souvent. C'est pour ça que j'aime pas le mot objectif parce qu'un objectif n'a pas pour but d'être atteint. Il a juste pour but de te donner de l'énergie. En tout cas, ça, c'est ma vision des choses. Et c'est pour ça que quand tu cours après quelque chose, en fait, tu te perds parce que tu vas vers quelque chose, en fait, où tu profites même pas de l'instant présent. Tu profites pas du tout. T'es dans ta course, en fait. T'as les yeux rivés sur ton objectif et tu ne penses pas. Tu réfléchis même pas. Enfin, tu ne ressens même pas, en fait, les sensations que ça fait tout le cheminement pendant. Et le pendant, c'est le plus important parce que c'est ça qui dure le plus longtemps. T'as un objectif dans six mois. Ouais, mais pendant les six mois, qu'est-ce que tu fais ? Si t'es malheureux pendant les six mois où tu vas vers cet objectif, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien parce que l'objectif, il est atteint. Et une fois qu'on a ce qu'on veut, en fait, ça dure combien de temps ? Ça dure quoi ? Un jour, même pas. Quelques heures, quelques minutes ? OK, on l'a atteint. Et après, il y a quoi ? Qu'est-ce qui vient ensuite ? Enfin, il y aura toujours cette quête de plus, toujours vouloir plus. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais c'est ça que je veux faire comprendre, c'est que tout le cheminement, il est super important. Quand tu cours après un truc, en fait, tu veux toujours autre chose. Et encore autre chose. Et encore autre chose. Et encore autre chose. Alors, bien sûr, il y a des choses que voilà, on court toujours un petit peu après l'amour parce qu'on veut être aimé des autres. Je parle pas de relation amoureuse, forcément. Je parle de l'amour des gens en général. Moi, je pense que c'est ce qu'on est venu expérimenter sur Terre. On est là pour évoluer, apprendre à s'aimer et à aimer les autres en général. Donc, c'est sûr que voilà, on court un peu après l'amour des autres à travers plein de choses qu'on fait. Par exemple, quand on n'ose pas dire non à quelqu'un, quand on se lance dans un truc qui n'est pas forcément pour nous, quand on ne dit pas forcément ce qu'on pense, on a peur de blesser l'autre. Enfin, en fait, il y a plein de raisons qui font qu'on ne s'aime pas vraiment. Il y en a des milliers, voire des milliards. Mais ce qui peut t'aider peut-être, déjà, c'est identifier après quoi cours-tu ? Après quoi est-ce que tu cours ? Est-ce que tu cherches la reconnaissance à tout prix ? Mais à quel prix ? Voilà, c'est ça aussi. Est-ce que tu recherches la validation sur les réseaux ? Ouais, mais à quel prix ? Est-ce que tu recherches l'amour de ton partenaire ? Ouais, mais à quel prix ? Est-ce que tu t'aimes assez déjà toi-même ? Est-ce que tu recherches la validation de ton père ? Je sais pas. Enfin, vraiment, il peut y avoir plein de choses. Est-ce que tu cherches la validation de ton boss ? Est-ce que tu cherches de changer de vie ? Est-ce que tu veux avoir une nouvelle maison ? Est-ce que tu veux te reconvertir ? Est-ce que tu cherches d'avoir un enfant ? Parce que même ça, je serais heureux, heureuse quand j'aurai un enfant. Mais en fait, non. En fait, tout ce qui t'amène à courir derrière quelque chose, ça te rendra pas forcément heureux. Ce qui rend heureux, je pense, c'est le ici et maintenant. Plus t'es connecté à l'instant présent, plus t'es bien, en fait. Même si oui, ça se peut que des fois tu vives des émotions désagréables et que ça soit pas confortable. Mais je veux dire, au moins, quand t'as un objectif, une intention, je vais plus te parler d'intention, en fait, tu mets tout en ton possible pour faire que ça arrive. Et tu sais que cette intention va te rendre bien. Du coup, tu fais des choses qui te rendent bien, en fait, qui te permettent d'être heureux, heureuse ou en joie. Et c'est ça qui est important. Parce que courir après quelque chose, ça sert à rien. Techniquement, c'est profiter de ce que t'as là maintenant. Ne pas attendre. Voilà. Parce que ça aussi, c'est beaucoup d'attendre aussi. De se dire, je serai heureux quand j'aurai ci, quand j'aurai ça. C'est des attentes. Et les attentes, en général, elles sont pas comblées correctement parce que c'est jamais exactement de la manière dont on pense que les choses arrivent. Et donc, attentes non comblées créent de la frustration, de la douleur, de la déception, des doutes, de l'amertume, de tout ce que vous voulez, de la colère. Et bah en fait, c'est non, c'est pas OK. C'est pas OK parce que ça, ça va pas. Quand on est dans ces émotions-là, bah voilà, ça, ça va pas du tout, quoi. Et surtout que les attentes non comblées, bah c'est vraiment, je pense, le plus mauvais. Moi, j'ai beaucoup fait ça. J'avais beaucoup d'attentes en amour envers mon partenaire. J'avais trop d'attentes. J'en avais plein, même des inconscientes, des attentes aussi où je disais pas vraiment parce que des fois, on n'ose pas dire aussi les vraies choses parce que des fois, c'est inconscient ou des fois, on a trop de peur. Enfin, peu importe. Mais avoir des attentes, ça ne nous mène à rien, en fait. Ce qu'il faut se dire, c'est que en fait, tu peux demander quelque chose à quelqu'un, mais sans avoir d'attentes en mode, si tu remplis ce besoin déjà tout seul, tout seul, et bah t'auras pas forcément l'attente. Par exemple, si tu sais que t'es déjà heureux maintenant, mais t'as quand même envie, par exemple, de changer de pays, tu peux te dire, bah en fait, je suis déjà bien maintenant, je crée mon bonheur ici et maintenant, mais ça m'empêche pas d'avoir une vision d'aller ailleurs, pour explorer ailleurs. Mais par contre, je me repose pas dessus en mode, bah je serai heureuse quand je serai là-bas. Non, ça commence déjà ici et maintenant. Et je pense que l'instant présent est la chose la plus précieuse que tu peux mettre en place dans ta vie d'aujourd'hui. Donc c'est déjà d'identifier dans un premier temps, après quoi est-ce que tu cours ? Vraiment. Donc ça peut être n'importe quoi, comme je t'ai dit, le travail, l'argent, voilà. Ensuite, une fois que t'as identifié après quoi est-ce que tu cours, essaye de comprendre pourquoi tu cours après ces choses-là. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Et surtout, surtout, de quoi est-ce que tu as peur si tu t'arrêtes de courir ? Je répète la question, c'est de quoi as-tu peur si tu t'arrêtes de courir ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et là, il peut se passer beaucoup de choses, mais en général, ça peut être la peur justement du vide, la peur du rien. Et ça, je pense que c'est ce qui fait le plus peur, très clairement. Il y a plein de gens qui ont peur de ça, qui ont peur du vide, du rien, de savoir qui on est parce que qui sommes-nous quand nous n'avons pas d'objectif ? Qui sommes-nous quand nous n'avons aucune intention, quand nous n'avons pas de but ? Ça, c'est compliqué aussi à dire parce que... Enfin, moi, je trouve que c'est une question assez compliquée parce que, par exemple, moi, si tu m'enlèves mes objectifs, je sais à peu près qui je suis. Je vais pouvoir te dire, par exemple, je suis quelqu'un de très intuitif, quelqu'un de sensible, etc., etc. Mais pour moi, après, c'est bien sûr que c'est important d'avoir des aspirations parce que je pense que c'est un besoin. C'est un besoin émotionnel primordial. Vous avez vu ça dans le livre Lise Bourbeau. Il y a le besoin de beauté, de confiance, d'affection. Il y a le besoin de but et d'envie. Enfin, voilà, c'est un besoin humain. C'est normal. Je ne te dis pas de ne pas avoir de but. Pas du tout. Mais c'est juste de te détacher des attentes et surtout du résultat parce que courir après quelque chose ne te mènera à rien. Donc, concentre-toi vraiment sur l'instant présent. Et ça peut être par plein de manières différentes. Alors, je sais que ça peut être compliqué, mais rien qu'une marche dans la nature, une marche où tu es pleinement là, où tu sens ton corps bouger. Ça peut être le sport, tout type de sport. Tu es dans l'instant présent quand tu fais ça. Une activité. Par exemple, moi, je vais aller essayer la patinoire là ici au Canada parce qu'il y a des patinoires naturelles qui ont l'air trop bien. Donc, j'ai trop hâte d'essayer. Ça peut être plein de choses. La méditation. Ça, on en parle souvent. Mais voilà, il n'y a pas que ça dans la vie. Si tu n'aimes pas méditer, tu peux faire autre chose. Ça peut être écrire. Ça peut être des activités plus artistiques comme le chant, comme la peinture. Enfin, vraiment, même le ménage, s'il te plaît. Enfin, le ménage, genre, tu penses... Alors oui, tu peux penser à autre chose, mais en général, tu peux être dans ton corps aussi. Enfin, en fait, plein d'activités qui peuvent t'aider à être dans ton corps. Voilà. C'est ça, l'instant présent. Mais bien sûr, c'est difficile à atteindre et c'est pas... On ne sera jamais à 100% à l'instant présent. On n'est pas des... On n'est pas Bouddha. Genre, voilà. À un moment donné, il faut aussi savoir se lâcher la grappe. Mais faire de ton mieux, c'est le mieux que tu puisses faire pour toi. Voilà. Donc, je pense que j'en ai fini avec cet épisode de podcast. En tout cas, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas vraiment à le noter avec la note de ton choix sur iTunes ou... Comment ça s'appelle ? Apple Podcast ou Spotify parce que c'est vraiment le meilleur moyen de m'aider à référencer ce podcast. Aussi à le noter, à laisser un commentaire sur YouTube ou peu importe. Vraiment, ça m'aiderait beaucoup. Et en plus de ça, prochainement, je te réserve plein de belles surprises. Donc, je t'invite aussi à aller suivre mon compte Instagram justine.heal parce que je vais proposer prochainement mes premiers coachings. Donc, si tu veux être la première personne à découvrir ça et à te lancer parce qu'il y aura aussi des surprises avec ça, n'hésite pas. Et surtout, rejoins-moi si tu veux vraiment débloquer des problématiques. Si tu veux... Voilà. En fait, si tu as une problématique, peu importe le sujet et que tu veux que je t'aide à la régler ou du moins à mettre de la conscience dessus, n'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux. Voilà. Je m'aide de Human Design et de l'astrologie pour t'aider à résoudre n'importe quelle problématique dans tout le domaine de ta vie, peu importe. Donc, voilà. Je t'invite à me rejoindre. Et sur ce, je te dis à très bientôt et je te souhaite une magnifique et belle journée. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada